La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. A Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, Evelyne, drépanocytère, compose depuis l'enfance avec sa maladie pour organiser son quotidien. La drépanocytose pour moi c'est comme un troisième enfant. Pourquoi ? Parce que je dois m'en occuper tous les jours. Je dois faire attention à boire beaucoup d'eau, je dois faire attention à ne pas me fatiguer, je dois faire attention à ne pas prendre froid, ne pas avoir trop chaud non plus. Je dois faire attention à prendre les médicaments tous les jours, comme je ferais pour un enfant en fait, donc c'est mon troisième enfant. En plus de toutes ces précautions, des exercices à la maison permettent aux drépanocytères d'éviter certaines complications. Je dois faire dans la clinique bouteille uniquement quand je suis enrhumée et que je commence à tousser. Ça évite les infections thoraciques aiguës graves et les infections pulmonaires graves. J'ai décidé de créer une chaîne qui s'appelle « La vie d'une maman drépanocytaire ». L'objectif de ma chaîne, montrer qu'on peut être drépanocytère et être normal également. Le traitement de la drépanocytose est lourd. Les prescriptions importantes pouvant aller jusqu'à 10 médicaments par jour. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que tout le monde connaît pratiquement, je vais parler de mes médicaments. Le cyclose qui permet d'espacer le nombre de crises. Il s'est carrément passé de 10 crises par an à une crise par an. Il agit également sur nos yeux jaunes. On sait tous que quand on a les yeux jaunes, c'est que ça ne va pas. L'amas des globules rouges dans le sang des drépanocytaires entraîne une coloration jaune du blanc des yeux. Evelyne va suivre aujourd'hui un cours de maquillage pour compenser ce symptôme. Mes conseils pour quand on a les yeux jaunes, un petit peu comme Evelyne, c'est justement de travailler sur la colorimétrie. La couleur complémentaire, par exemple, du jaune, qui s'oppose, c'est le violet. On peut effectivement déjà dans le choix de ces couleurs aider à diminuer la couleur jaunâtre au niveau des yeux. Le problème des yeux jaunes, c'est un problème constant pour nous. Ce complexe-là, il est intérieur, il reste en soi et on se dit que les gens ne voient que ça. Les gens ne voient que nos yeux jaunes et c'est difficile de vivre avec. La drépanocytose oblige les malades à adapter leur vie quotidienne. Néanmoins, en respectant toutes les précautions, les drépanocytaires limitent le nombre de crises et les hospitalisations. Sous-titrage Société Radio-Canada